Salut à tous, c'est les interdames pour vous pour notre suite, notre aventure se Dishonored. On est directement à la fin, donc à la sortie de la demeure de Sylton. Voilà, donc on va aller à Poussierville. Donc nous avons découvert le secret de Delilah, il ne nous reste plus qu'à aller le détruire. Donc oui, il faut qu'on aille rejoindre Anton Sokolov, c'est lui qui nous a accompagné pour arriver sur l'île. Et on part en bon état. Oula ! Regarde autour de toi, une île en train de sombrer à la périphérie du grand vide. Mais celle-ci est différente. C'est l'endroit où on a tranché la gorge, il y a 4000 ans. C'est là que j'ai perdu la vie, avant de la retrouver. C'est là qu'il m'a créé. Cet endroit du grand vide semble plus ancien. Jusqu'à l'ultime seconde, j'ai pensé pouvoir m'échapper. Je me suis débattu, mais les cordes entamnaient ma chair, et j'ai abandonné. Puis j'ai senti la larme sur ma gorge, et j'ai su qu'il était trop tard. Mon sang a coulé, et je suis devenu un dieu. Tu connais le secret de Delilah maintenant. À la fin de son existence, elle aurait dû se perdre dans le grand vide pour l'éternité. Mais sa volonté et sa ruse sont sans égal. Elle a trouvé cet endroit. L'île dans le grand vide où je suis de vue ce que je suis. Ça l'a transformée, et elle a découvert un moyen d'en tirer profit. De puiser dans les forces qui arrivent ici. Delilah, à présent, est une part de moi-même. Et je n'aime pas ça. Admet que Delilah a du mérite. Elle s'est séparée d'une partie d'elle-même, et l'a cachée dans une sculpture d'ossements. Elle s'est rendue immortelle. Si tu veux tuer Delilah, tu vas devoir trouver son esprit, et le lui rendre. L'atteindre ne sera pas facile. Mais ce qui viendra après, sera peut-être la plus grande épreuve de ta vie. Je sens nettement mieux avec les couleurs. J'étais loin d'imaginer que le monde recelait autant. Donc elle a commencé une phrase, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas grave. Alors... Est-ce qu'on va pouvoir enfin sortir et retourner à Poussierville ? On va voir s'il y a eu des modifications. Ou non. Enfin, je ne pense pas qu'on n'a rien modifié dans le passé. Donc on va y aller. On va rejoindre Sokolov. Haï... Haï... Terre hostilement on a tué tout le monde. Donc normalement, il n'y a plus personne. On peut y aller. Apparemment j'ai loupé des choses mais ce n'est pas grave. On peut y aller. Je dois pénétrer à l'intérieur, m'occuper du duc et trouver un moyen de voler l'âme de Delilah. Donc nous, nous choisirons la mort ! Parce que ça va beaucoup mieux avec ce qu'on a fait actuellement. Et ce sera plus stylé. Voilà. Tu me sens. C'est ma dernière nuit. Je disparais très bientôt dans l'éternité du néant. Tu trouveras la paix. Je suis restée trop longtemps. Trouve l'esprit de Delilah. Emprisonne-la dans cette prison de cher Butride. Libère-moi. Je ne comprends pas. Tu comprendras bientôt. Donc voilà, ça c'est pas mal pour avoir les nouvelles informations. Donc pour servir, tac, tac, tac. Donc n'hésitez pas à mettre en pause pour lire. Pour ceux qui se sont intéressés pour le lire. Donc ça, c'est toutes les informations qu'on a pu récolter. Alors, ça on l'a déjà lu. Tac, tac, tac. Et on enchaîne. Donc où est la suite ? Je pense que ça va être. ... 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 Là apparemment, il faut commencer un dessin de moi. Belle n'est pas une fin en soi. Vous devez aussi découvrir ce qu'il garde si précieusement pour Delilah. Vous n'avez pas voulu vous étendre sur ce que vous avez découvert dans le manoir de Stilton, et je l'accepte. Que serait le monde sans une pointe de mystère ? Mais quand vous serez à l'intérieur du Grand Palais, vos actions pourraient changer durablement le destin de Karnaka. Ne l'oubliez pas. Tous ceux qui osent s'interposer entre le Duc Abel et moi vont le regretter. Je les tuerai tous jusqu'au dernier. Ok. Ceci est très joyeux. Donc je suppose qu'il faut aller au niveau du canot. Voilà. Tout est prêt pour votre visite chez le Duc ? Oui. Vous pouvez y aller. Donc on va voir comment la défense est faite chez le Duc. J'aurais pu essayer de voir si on peut encore utiliser le pli temporel, mais je ne pense pas. Alors c'est parti. Normalement on a presque plus de missions à faire. Donc là c'est la mission du Duc, ensuite on aura la mission de Délila. Le Duc vit en permanence avec sa doublure. Un sosie censé tromper les assassins. Une amie qui travaille à la lingerie m'a dit que son sosie fumait, si ça peut vous aider. Vous devriez peut-être essayer de lui parler. Elle a dit que c'était un brave type. Se faire passer pour un tyran comme le Duc Luc Abel, ça doit être vraiment merdique comme boulot. Je ne comprends pas comment les gens supportent le Duc. Il possède toute une armée. Il contrôle la mine et il a le soutien de la capitale. Invité à sa table, les puissants décident du sort du monde en dégustant des fruits de mer. On avait aussi ce genre de réception à Dunwall, pleine de lèche-bottes qui me faisaient la cour tout en essayant de secouler les uns les autres. Pauvre impératrice. Je pouvais voir les lampions et les illuminations à vos balcons depuis la boucherie abandonnée où je devais dormir, dans le quartier inondé. Je sais que vous avez eu la vie dure, Mégane. J'irais souvent à travers Dunwall incognito. Mais quand j'en avais assez, je pouvais toujours revenir à la tour. Karnaka m'a ouvert les yeux. Tant mieux. Après avoir éliminé le Duc, découvrez ce qu'il cache pour Delilah et emparez-vous-en. Je viendrai vous récupérer à bord du canon. Ok, très intéressant. On ne va peut-être pas massacrer tout le monde non plus. On verra bien sur le coup. Donc ça, ça peut toujours être intéressant si on croise un marchand, bien que je ne pense pas. C'est pas le marché municipal ici. Quand la marchandise arrive, il faut qu'elle part aussi sec, ça ne doit pas traîner. Il y a trop de risques que la grande garde fasse une descente. Les propriétaires légitimes viennent récupérer leurs biens. Les propriétaires légitimes. Pourquoi il y a du retard dans les livraisons à la boutique ? Betty a peur de se faire pincer ? Le gars qui tient la baraque est nerveux. Mais il faudrait au moins qu'on puisse décharger le bateau directement. J'ai un ami à la boutique. Un gars qui gère la protection du marché noir depuis des années à Karnaka et à Kuléro. C'est garanti sans risque. Comment il s'appelle ? Ça, je le garde pour moi. Ces gars traînent avec moi et vas-y. On commence. Bon, tant pis, on prend les clés du bateau. On comprend à pas le fouiller, mais c'est pas bien grave. Qu'on l'avait aidé aussi, durant les épisodes précédents. Ah, je ne l'avais pas vu lui. Ok. Viens ici. Jettons un coup d'oeil aux alentours. Quoi ? Quoi ? C'est la rétouille comme ça ! Sans pitié ! Je m'ouvre ! Voilà. Donc ça, c'est fait. Après, je suis un peu rouillé en parade. Voilà. Donc il y a lui là-haut qui est embêtant et apparemment il y a encore quelqu'un par ici. J'ai aussi perdu pas mal de vie, ce qui est un peu embêtant. Il pourrait pas se passer quelque chose. Je demande pas un cirque. Juste un peu d'animation de temps en temps. Je n'aime pas ça. Très mieux d'aller voir. pas grave. Là, l'ennemi est un peu bête. Enfin, un peu beaucoup. Donc... Bah, ici, il n'y a rien en fait. Ce n'est pas grave. On enchaîne. Et... Peut-être un moonwalk. Donc, il y a eu le crime dans les rues. Euh... Oups. Lui, je pense qu'on va se téléporter directement. Il est un peu embêtant. C'est vrai que, du coup, je fais plus attention non plus aux charmes d'os, etc. Mais ce n'est pas bien grave. Alors... Cette bronte, elle appartient un peu embêtante. Aïe. Mince. Bon. C'est une chose qui arrive. En plus, j'ai appuyé sur R. Pour le soin. On va dire que c'est imprévu. Et on reprend d'ici. Ok. Ok. Il est résistant. En même temps, si je réfléchis un peu plus... Oh ! Oh ! Eh ben, commençons par aller chez la boutique. Oups. Non ! Mais... Voilà. Eh toi, viens ici ! Je crois bien que sa tête est mise à blé une fois que tu n'es là ! Ah ! Je ne vois plus rien ! Alors, qu'est-ce que vous avez dit ? Bah... Ah ! D'accord ! C'est pas vrai ! Ce film est épargné ! Faites gaffe avec votre masque ! Me lâche pas maintenant ! Ça va rappeler à la grande garde ! Vous mettez un masque ? Mais pour pas qu'on vous reconnaisse ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, de vous ! C'est coupé en guerre ! Mais ça porte un masque ! Quoi ? Vous échapperai pas ! Bonjour ! Qui a occupé attaquer ! C'est parti 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 ! Donc ça, c'est fait ! Oups ! Euh... Bon ! Alors, ça commence mal ! Et... Je n'ai pas de soin ! Donc ça, c'est une chose à savoir ! Ça peut être comme intéressant ! Pour ne pas se faire tuer ! D'accord ! Donc ça, ce n'est pas la clé qu'elle a lavé ! Il faudra peut-être que je récupère mes flèches ! Voilà ! Donc ici, on a ça ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que fait ? C'est la fin du voyage ! Oh ! Il y a aussi un tournant qu'intérêt sont là-haut ! J'irai voir après ! Il y a des mouches de sang ! D'accord ! Donc un appartement interéquisitionné ! 733 ! Ah ! Bonjour ! Vous vous trouvez chez le meilleur vendeur de coffre-forts de Karnaca ! Voilà ! Il faut que je trouve une porte avec le code 733 ! Donc là-bas, c'est le grand palais, donc on va y aller ! On ne va pas perdre trop de temps ! On ne va pas perdre trop de temps ! Oups ! D'accord ! Donc il y a quand même pas mal de monde là-dedans ! Ça a l'air d'être la fête ! Donc ! Alors je ne suis pas sûr de l'intérêt que ça... Oh ! D'accord ! Il va falloir vérifier plus tard ce que lui donne ! Et par là, qu'est-ce qu'on retrouve ? Beaucoup de mouches de sang ! Bon ! Je verrai ça plus tard ! Oups ! Oups ! Je me suis fait repérer ! Voilà, il n'y a rien ! On va prendre ça ! Donc c'est quand même très utile l'arbalète ! Ça fait très mal ! Donc ça c'était la clé des bandits ! Avec un élector de vie ! Il faut vraiment que je me méfie moi de la vie ! Et je crois que j'ai entendu quelqu'un parler ! Ouh ! Ça c'est pas mal si on trouve un marchand juste après ! Et la personne qui a parlé, c'est pas dans ce bâtiment ! Non ! Donc il doit être dehors ! Oh ! On se retrouve avec une chose très intéressante ! Ok ! Ils sont sourds ! Ou ils sont juste pas reliés au piège ! Donc ça c'était quand même bête de ma part ! C'est-à-dire qu'il faut vérifier à chaque fois qu'on se déplace ! Enfin oui, ça c'est déjà un principe de base ! Voilà, voilà ! Après la dernière fois, Orian Renaud ! Je vais pas vous faire la refaire quand même ! Bonjour ! Ce sera un plaisir de faire affaire avec vous ! Si vous n'êtes pas de la grande carte ! Alors, deux nouveaux plans ! On va racheter de l'équipement ! Parfait ! Une affaire rondement menée ! Je suis d'accord ! Voici les améliorations que je peux vous proposer ! Euh... Ça par contre, ça peut être vraiment intéressant ! Je vais faire un plaisir de faire des coups ! Je vais fuir les sorcières ! ... Partons sur un peu de précision du pistolet, même si je m'en sers pas ! Euh... Plus de carreaux ! Un meilleur zoom ! Bien que je m'en sers pas ! Granade agrippante ! Ça aussi, ça peut être drôle ! Et... Je n'ai plus tout ! Du coup, je peux acheter une molle grenade ou pas ? Effectivement ! Ça a l'air drôle ! Un plaisir de vous revoir ! Revenez quand vous voulez ! Ok ! Donc... Inutile de vous cocher un or ! Attention avec cette épée ! La grande garde risque de ne pas apprécier ! Ok ! Donc ça, c'est celui de tous les plus normal ! Ça, c'est joyeux ! Ah ! Il faut vraiment que je fasse plus attention ! Donc je pense qu'on va fouiller ce bâtiment... ...d'activer ceci... Bravo ! C'est parti ! C'est parti ! Ça me parait... Si, c'est bon ! Voilà ! Après, c'est surtout les civils ! On va éviter de leur bombarder dessus ! Voilà ! Donc ça, c'est fait ! Ça, c'est fait ! Ce lieu... me... me... me paraît intéressant ! Je pense que c'est un peu le contourner ! Ah oui, c'est vrai ! Du coup... Tac, tac ! C'est parti ! Qu'est-ce que tu me demandes ? Tu te promènes par où ? Tu cache ton visage, espèce de lâche ! Ha ! Rien d'impression ! Voilà ! Excusez-moi d'avoir un peu buggé ! Donc ça, c'est ce qui alimente... Le générateur en bas... Et je pense qu'il y aura une... pédale quelque part... Mais ce n'est pas bien grave ! On s'en occupera sûrement juste après ! Là au-dessus, il n'y a rien ! Là, il n'y a rien ! Et je pense que je vais pas tarder à vous laisser pour cette vidéo ! On a quand même... pas mal avancé, je pense ! Voilà ! Pivot de chambre ! Intéressant ! Donc ça, c'est le bâtiment... que l'on vient de fouiller ! Avec une entrée... qu'il faudrait essayer d'attendre au-dessus ! Dommage ! Je les ai achetés trop vite, mais... Ça, il faut retenir alors qu'on en a disponible ! Si l'on le souhaite ! Ah mais c'est nickel, ça ! On va partir sur une grenade ! Oula ! On va partir sur une grenade ! Tant pis ! On ne leur ferait plus jamais ! On ne leur ferait plus jamais ! On ne leur ferait plus jamais ! J'ai l'impression que... J'ai l'impression que quand ça concerne l'Outsider, c'est toujours un peu la fête ! Dode ! Oh ! Donc ça, c'est l'essence du 1 ! C'est marrant qu'on ait des... encore des allusions à lui ! Bien qu'il ait encore son DLC à lui ! Après ! Ah ! Aïe ! Bon, je pense que c'est la meilleure chose à faire ! Mais au moins, je pourrais passer ! Bon, je pense que je vais finir d'explorer la zone tout seul ! Et euh... Je vous dis... Sûrement à la prochaine ! Pour la suite de notre série ! J'espère qu'elle vous plait toujours ! Et j'espère que vous allez toujours la regarder ! Ça, c'est embêtant ! N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si vous voulez voir la suite ! Ou même d'autres séries ! Qui sont sur la chaîne ! Puis c'est à peu près tout ce que j'avais à dire ! Merci d'avoir regardé la vidéo ! Et à la prochaine !